Lorsque j'ai créé cette clinique, forcément j'y ai intégré des œuvres d'art puisque je suis sensible à l'art, j'aime les artistes et j'avais déjà une collection de peintures et de sculptures. Donc certaines sculptures que je possédais avant même de créer ce lieu ont trouvé leur place en fonction de l'endroit que j'ai choisi pour elles, si vous voulez. Donc j'ai voulu un lieu qui soit beau, qui soit voué à la beauté, mais qui soit aussi complètement envahi par mon goût pour l'art, mes œuvres d'art. Et lorsque je me suis entouré de confrères, j'ai aussi choisi des confrères qui ont cette sensibilité artistique. Alors au cours de ma vie, j'ai pu rencontrer pas mal d'artistes et aussi des collectionneurs. Et certains, des collectionneurs importants qui sont devenus célèbres et reconnus comme par exemple Jean Planck. Et Jean Planck a eu l'occasion de côtoyer de très grands artistes comme Picasso, Dubuffet et Jean Passe. Et au fil de sa vie, il a collectionné et accumulé un nombre très important d'œuvres d'art, dont environ 16 Picasso, une vingtaine de Dubuffet, des Buenards, des Matisse, enfin j'en passe. Et à sa mort, il a créé une fondation que j'ai aujourd'hui l'honneur de présider. Et cette fondation est déposée au musée Granet à Aix-en-Provence. La communauté du pays d'Aix a aménagé spécialement pour notre collection une chapelle, la chapelle des pénitents blancs qui a été transformée en musée. Et la collection est accrochée en permanence. Et je pense que si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est magnifique.